Oum Shanti, que la paix règne sur tous. Le monde en crise qui nous capable de faire. À l'occasion de la Journée internationale de la paix, les Nations Unies bien invitent nous tous à participer, célébrer la paix. Et c'est également nos devoirs, parce que maintenant nous n'arrives vraiment à comprendre l'importance de la paix, surtout dans le corps de la paix, et dans le contexte de ce monde en chaos, le monde qui peut passer une crise. Le thème choisi pour cette année-ci, c'est « Promouvoir une culture de paix ». Ce mot « culture » fait-nous invoquer un jardinier à l'œuvre et tout de suite nous trouvons devant nous soit un jardin, un potager, un verger et finalement le jardin de Dieu. Une image qui nous trouvait dans notre religion, le jardin de Dieu, c'est-à-dire le paradis. Aujourd'hui, nous n'avons plus qu'à part de dire qui nous donne le paradis, le jardin de Dieu, mais nous pouvons plutôt dire qui nous donne le genre de jungle. que parfois nous trouvent un peu flair, parfois nous trouvent un peu fruit, mais la plupart de temps, ce sont des rudes épreuves qui peuvent rendre la vie bien difficile. Qui nous capable de faire pour retourner le monde dans son état d'origine ? Parfait, le paradis. Qui nous capable de faire pour apporter une différence considérable ? Certes, une millière de personnes en famille, individuellement, en groupe, devant l'institution, devant l'organisation, devant le pays, tout peut œuvrer. Je veux faire des efforts considérables, autant qu'ils ont d'après leurs capacités. Nous, l'organisation peut proposer une méthode, une méthode facile, un élément vital qui peut faire une grande différence, une belle différence dans la vie et également dans le monde en général. Qui nous a besoin de faire ? Qui est cette méthode ? C'est créer un espace de silence intérieur, un sanctuaire, secret et sacré, pour quelques minutes seulement, peut-être de cinq à sept minutes. Loin, loin des bruits, subtils et nuisibles, provoqués par une pensée sombre, néfaste, négative, telle que colère, l'angoisse, frayeur, doute, souvenir d'un passé douloureux. Culpabilité, l'envie, la jalousie. Donc, à nous rendre dans l'espace-là, c'est l'espace de silence-là, qui trouve bien, bien au fond de soi-même, dans nos faux intérieurs, ce lieu infiniment calme, tranquille, serein, pour qu'il nous capable de contempler, réfléchir, ressentir, un parfum, un parfum de certaines vertus et valeurs universelles qui vous capable d'embaument l'atmosphère de nouveau, telles que l'amour, la compréhension, la miséricorde, la compassion, la bienveillance, l'humilité, la bonté, la gentillesse, patience, tolérance, le respect, et beaucoup d'autres vertus. Donc, zoon-nous, à nous zoon ensemble, tout ce qui est volontaire, samedi le 21 septembre à midi. Nous pouvons envoyer une méditation et réflexion. Si vous intéressez de participer, envoyez-nous un message sur ce numéro affiché. Merci beaucoup. Om Shanti.